Salut à toi chers photographes, j'espère que tu vas bien, que je te retrouve en super forme. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux ajouter du punch à tes photos dans Adobe Lightroom parce que Adobe Lightroom, je trouve un logiciel hyper sous-coté. Bon perso, je fais 90% de mes retouches grâce à Adobe Lightroom. Et ici, je vais te donner un peu ma façon de faire et un peu des petits tricks et astuces pour vraiment venir faire popper tes photos en pas beaucoup de temps parce qu'il faut le dire, l'avantage que je trouve à Lightroom par rapport à Photoshop, c'est que tu gagnes un temps fou sur tes retouches sur Photoshop. Déjà, c'est photo par photo. Tu vas vite passer beaucoup de temps avec tes masques, avec tes pinceaux, avec tout ça. Avec Lightroom, ça peut aller très vite. Allez, on bascule tout de suite dans Lightroom. Alors du coup, nous voilà dans Lightroom et je vais te montrer un petit peu ma façon de travailler. Donc là, je suis sur la version de juin 2023 et tu vois, je suis bien dans la partie développement, ici en haut à droite. Et tu as plein de volets, ici sur le côté, je vais tout déplier comme ceci. Première chose que tu peux régler, c'est ici dans les onglets de base, on va dire, les réglages de base. Je te conseille de toujours commencer par là, donc régler tes petits problèmes d'exposition et tes hautes lumières, tes ombres, etc. Ça te permettra de partir sur une image déjà correctement exposée. Donc là, tu vois que j'avais baissé les hautes lumières. Forcément, je suis sur un chien blanc. J'ai augmenté un petit peu les ongres parce que j'avais un effet de contre-jour. Donc là, je te fais un petit avant-après pour que tu aies une idée de l'image d'origine. Donc tu vois que voilà, j'ai récupéré les ombres ici du chien. J'ai baissé un petit peu les hautes lumières ici pour pouvoir ne pas cramer ses poils-là. Et je tiens à dire que cette photo n'est absolument pas du tout passée par Photoshop. Donc tu vois quand même que les possibilités de Lightroom sont vraiment dingues. Donc première chose, on règle cette exposition, un petit peu la vibrance. Mais attention, si tu joues sur le contraste, que ce soit avec le curseur contraste ou en augmentant par exemple le contraste en touchant à ces réglages ici de lumière, ombre, blanc et noir par exemple, tu vas induire aussi une saturation des couleurs. Donc il faudra penser à désaturer un petit peu parfois. Donc moi je te conseille toujours toujours de commencer par là, régler ta balance des blancs et ton exposition. Ensuite tu peux venir ici tout en bas et tu vas pouvoir augmenter un petit peu la netteté de ta photo, augmenter sa qualité. Alors moi je ne l'ai pas fait sur cette photo parce qu'elle est déjà très nette d'origine grâce à l'objectif que j'ai utilisé. Mais tu peux venir augmenter le piqué de tes photos en touchant à ces réglages-là ici de détails et tu peux maintenir la touche alt enfoncée pour avoir plus de précision. Ça bascule ta photo en noir et blanc, ça te permet de mieux voir ce que tu es en train de faire. Donc plus tu augmentes le gain, plus tu vas augmenter un peu la netteté, mais ça peut donner un effet de bruit. Donc après il faut faire attention quand même à pas trop tirer ces curseurs-là. Sinon tu risques d'avoir un effet qui n'est pas forcément joli, qui peut faire un effet un peu dessin. Tu as le rayon ici, ça te permet de dire voilà le gain, tu l'ajoutes qu'à certains endroits, ça va te donner en maintenant la touche alt enfoncée, ça va te donner un peu les reliefs en fait de ta photo et le niveau de détail ici, pareil ça va venir affiner le gain où est-ce qu'il s'affiche. Et enfin tu as le masquage ici, plus tu vas le tirer, là aussi je maintiens alt, plus tu vas afficher les effets de netteté que sur les contours, vraiment sur on va dire les tours de tes sujets pour venir augmenter la netteté on va dire un peu périphérique. Et bien sûr après tu as une réduction du bruit, alors maintenant tu as une réduction du bruit ultra performante avec les IA, mais tu as toujours aussi le mode manuel qui est ici. Donc comme tous les curseurs que tu vas tirer dans Lightroom, il faut toujours trouver le juste milieu entre trop poussé et pas assez, parce qu'à chaque fois que tu pousses trop, il y aura un effet qui va manquer de subtilité, qui va donner un effet peut-être dessin, voilà. Ensuite, moi je te conseille d'aller dans le masquage, c'est vraiment l'outil ultra ultra puissant de Lightroom, surtout depuis les dernières mises à jour. Donc tu vois ici que j'ai fait quand même pas mal de masques sur cette photo. J'ai fait un premier masque ici sur mon chien uniquement, qui était pour augmenter l'exposition de mon chien, mais aussi augmenter un petit peu la netteté et la texture pour vraiment venir renforcer le côté doux du poil. J'ai un deuxième masque ici pour ajouter comme une lumière qui vient par le haut, donc j'ai réchauffé un petit peu l'ambiance en tirant la balance des blancs vers le jaune, mais j'ai aussi surexposé avec l'outil court. Moi j'adore l'outil court, j'utilise beaucoup, donc là c'est très simple, je vais juste tirer un peu vers le haut. Et ici sur le canot des bleus, j'ai tiré un tout petit peu vers le jaune. Et j'ai ajouté un petit peu de correction du voile pour un effet un peu lumière. Ensuite ici j'ai fait un masque un peu sur les fougères de chaque côté de mon chien, et là tu vas voir que c'est plutôt le contraire que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis venue baisser les ombres sans toucher les hautes lumières, donc j'ai fait une courbe en S qui tire les ombres vers le bas. D'où ce côté assez sombre de chaque côté qui encadre ce chien blanc, et j'ai désaturé un tout petit peu, comme j'ai baissé l'exposition, ça sature, donc je vais désaturer. Et sur l'ensemble de mes fougères ici, tout sauf le chien, j'ai fait un masque aussi, et là je suis allée sur le canot du vert et j'ai augmenté le vert. C'est pour ça que j'ai un vert très prononcé, qui est un peu différent de la photo d'origine, et j'ai désaturé, sinon ça donne un effet trop flashy. Ici j'ai fait un masque très léger sur certaines feuilles des fougères, que je trouvais jolies, et j'ai augmenté un petit peu l'effet de reflet en poussant un petit peu la clarté. Ici j'ai fait un petit masque aussi pour baisser certaines expositions, un peu en effet dodge and burn, mais c'est très très léger, pour redonner un peu de contraste sur le chien, pour pas qu'il soit que blanc et complètement blanc. Et mon masque 7, c'est l'inverse, c'est le côté éclairé un peu plus certaines parties, donc c'est vraiment pour faire un effet de dodge and burn, et je te renvoie à ma vidéo sur le dodge and burn. J'ai aussi un masque un peu sur les yeux, c'est celui-ci, pour faire ressortir un tout petit peu le regard, mais tu vois qu'on peut vraiment profondément changer des couleurs, des expositions très locales avec Lightroom, on n'a plus besoin de Photoshop, enfin je dis bien plus parce que c'est quand même assez récent comme mise à jour. Et là je te refais un petit avant-après, pour que tu vois un peu vraiment ce qu'on peut faire avec Lightroom. Bon là j'ai un petit bug d'affichage ici, bon on va faire comme si ça n'y était pas, mais tu vois que j'ai pu vraiment en profondeur retravailler les couleurs, les lumières, les expositions très localement, pour donner vraiment une autre ambiance à cette photo, et vraiment venir faire popper certaines choses, au contraire atténuer d'autres. Donc voilà, quand je te dis que Lightroom est un logiciel hyper sous-coté, j'espère que tu comprends vraiment pourquoi il n'y a pas besoin forcément de passer par Photoshop, pour avoir de superbes ambiances. Voilà, tu as maintenant tous mes astuces et tous mes conseils pour faire popper tes photos, pour vraiment rajouter du punch à tes photos, et tu vois qu'en plus ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, c'est quand même pas très compliqué comme interface Lightroom, si on compare à Photoshop qui est très usine à gaz pour beaucoup de monde. Évidemment ça ne propose pas complètement les mêmes choses, pour effacer et ajouter des éléments, ben Photoshop restera la base, mais si tu as déjà une très belle photo en prise de vue, que tu veux juste lui donner un petit peu de punch, Lightroom est parfait pour ça. J'ai hâte de voir les résultats de tes photos avec ces conseils, et surtout n'hésite pas à les mettre en story sur Instagram, par exemple j'adore voir vos nouvelles photos, grâce aux conseils que vous pouvez voir sur cette chaîne, ça me fait toujours très plaisir, donc n'hésitez pas, c'est arrobase la patte sur objectif sur Instagram, tu postes tes photos en story, je les reposte si j'arrive à tomber dessus, parce que je ne suis pas toujours connectée, mais dès que je suis connectée, si vous me citez en story, que vous montrez vos belles photos, et ben je les repartage en plus sur mon compte. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et activer la petite cloche, ça aide vraiment aux algorithmes, et puis en plus tu seras averti des prochaines vidéos. Et si tu veux plus d'informations, d'astuces, de plein de choses sur la photo d'animaux, que ce soit chat, chien ou chevaux, tu as le blog lapattessurobjectif.com, dans lequel je te donne beaucoup de contenu, tu as des années d'expérience sur cette plateforme, donc vraiment amuse-toi avec, et surtout porte-toi bien, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada